Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une bisque de crevettes. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. J'ai coupé une carotte, un poireau, une échalote, du céleri et de l'ail en morceaux, c'est pour faire un petit bouquet garni. J'ai récupéré les carcasses de crevettes et de crevettes grises. Il faut de l'eau, du vin blanc, du concentré de tomate, du poivre et de l'huile d'olive. Je vais passer à la cuisson. Dans une marmite, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais attendre que le feu ait bien chauffé d'huile pour pouvoir mettre mes carcasses de crevettes. Je vais mettre les carcasses dans le faitout. Alors là, j'ai mis des crevettes grises et des crevettes roses. Vous mettez ce que vous avez en fait. Je fais cette bisque parce que je me suis servi pour d'autres recettes de crevettes et de crevettes grises. Je remue les carcasses. Je les ai mis dans un feu fort, dans l'huile chaude, pour que les sucs de crevettes sortent. Je tasse un petit peu. Je vais laisser cuire 4-5 minutes. J'incorpore le goûter garni. Hum, ça commence déjà à sentir très bon. Je poivre, je ne sale pas. Je remue. Je fais cuire 3-4 minutes. J'incorpore le concentré de tomate. Le vin blanc. Et l'eau. Je remue le tout. Je mets un couvercle. Et je laisse cuire 30 minutes. Voilà, après environ 45 minutes. Je vais le mouliner. Donc, ou vous prenez un blender, ou vous prenez votre robot. Avec le pied à soupe, ça ne marchera pas. Ça ne cassera pas assez bien les carapaces. Donc, vous mettez dans votre robot et vous moulinez. La bisque est moulinée plusieurs fois. Parce que je viens de me faire avoir, je m'en suis mis partout. Je l'ai fait avec mon robot en deux fois. Mais faites bien en petite quantité si vous avez un blender. Parce que ça gicle partout. Je vais la passer au tamis. Pour enlever s'il reste des petites choses. Là, je finis de la passer. Il va rester un petit peu de la pâte. Donc, je vais l'enlever, moi. Je ne la garde pas. Par contre, j'écrase bien. Pour en prendre au maximum. Voilà. Normalement, il ne reste plus grand-chose à la fin. Voilà. Sur toute la quantité de la casserole, il me reste ça. Je vais rectifier le goût. À votre convenance. Je vais le remettre un tout petit peu sur le feu. Pour qu'elle réduise un tout petit peu plus. Et la bisque sera prête. La bisque de crevettes est terminée. Je n'ai pas rectifié le goût. Alors, ne mettez pas de sel. Il n'y en a pas besoin. En fait, c'est la première fois que j'en fais. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, vous pouvez le servir en potage. Avec un filet de crème dessus. Des petits croutons à l'ail et des crevettes. Ou en vérine pour l'apéritif. Bonne dégustation ! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation ! Et à dimanche prochain pour une nouvelle recette. Sur les saveurs d'Annabelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501